Alors, on va regarder ensemble, Patrick Poirot d'Arvore, regardez, avec cette table tactile, on prend les audiences du journal de Laurence Ferrari, je vous l'envoie, regardez, elle démarre le premier jour, elle écrase la concurrence, 40,2% de parts de marché, ensuite il y a une baisse relativement régulière, son audience la plus faible c'est 32,7%, comment vous analysez cette chute d'audience ? – Je n'ai pas à la juger, je dis simplement que le dernier journal qu'elle a présenté a fait 2 millions, plus de 2 millions, 2 millions, 300 millions même, téléspectateurs de moins que celui que je présentais le même jeudi de l'année dernière. Donc, oui, j'entends bien, vous allez me dire, c'est la TNT. – Alors l'argument à TF1, effectivement, c'est que la situation a changé, on était à 30% de foyers équipés de TNT et on est à 80% aujourd'hui. – Très étrange, l'argument, parce que, curieusement, David Pujadas n'est pas touché de cette manière. – Alors David Pujadas, il fait 20,7%, il fait 4 450 000 en moyenne dans les trois premières semaines du mois de septembre. Si on compare le mois de septembre de Laurence Ferrari, on va regarder un autre graphique, avec votre mois de juin, elle fait un peu mieux que vous. – Oui, mais si vous comparez les pommes et les prumes, – Non, non, parce qu'on est dans des périodes avec une concurrence similaire. Sur cette période-là, ça se joue à 200 000 téléspectateurs de plus que vous. – Non, Thomas, vous qui avez présenté vous-même le journal de 20h, – Mais justement, ce sont deux périodes similaires. – Souvenez-vous en remplacement de Bibi, et notamment l'été, vous savez très bien que l'été, il y a beaucoup moins de téléspectateurs, beaucoup moins. – Le mois de juin est comparable avec le mois de septembre. – Je vous assure, faites des choses honnêtement, je ne demande pas autre chose à ma chaîne, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas juger le journal de 20h, je ne prononcerai aucun mot définitif. – Mais pourquoi vous ne pouvez pas admettre que sur septembre et juin, vous êtes dans des audiences similaires ? – Je n'admets pas, voilà, ça c'est regardable par tout le monde. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Parce que je me le suis procuré avant, ça m'a énervé cette histoire. Je déteste le mensonge. Les chiffres sont les chiffres, ils sont têtus, je suis désolé, 7 100 000 téléspectateurs le jeudi 18 septembre, en ce qui me concerne, 9 400 000 pour le même jeudi de l'année précédente, ça fait 2,3 millions. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, les chiffres sont têtus, on ne va pas essayer de les tordre. On peut trouver peut-être un jour où j'ai présenté le journal derrière un foot et tout ça. – Dans l'intervalle TF1 en moyenne, a passé de 32% en moyenne de téléspectateurs qui regardent la télé à 27% aujourd'hui. – À qui la faute ? Je me souviens très bien que pendant 20 ans… – Mais pendant que vous y étiez, pendant que vous y étiez. – On a réussi à créer une audience formidable. – Vous pouvez admettre que l'audience du 20h a décliné, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les patrons de TF1 ont décidé de se séparer de vous. – Vous répétez à nouveau, pas du tout, arrêtez, vous avez vu des audiences comme ça ? Attendez, on va les ressortir, puisque visiblement ça vous chagrine. – Non, non, mais moi je reprends la moyenne du mois de juin, 34,9%, 7 600 000 téléspectateurs. C'est à ce moment-là que TF1 décide de se séparer de vous. – Si vous voulez bien m'inviter Thomas, on se retrouve en juin prochain. – Pourquoi pas ? – Et puis on vérifie ce que sont les chiffres. – Moi je les vois ces chiffres, ils sont incontestables. Quand j'ai quitté le journal, je voudrais juste vous dire au passage que quand j'ai quitté le journal, j'ai fait 49,6% de part de marche. – Le jour de votre départ. – Je suis d'accord avec vous, on ne part pas tous les soirs. Et j'ai fait quelque chose comme 9 600 000 téléspectateurs. Et pendant ce temps-là, d'avis, c'était 15% de part de marche. – Pourquoi c'est si important, Patrick Corot d'Arvor, dans votre esprit de rétablir ces chiffres ? Parce que vous n'avez pas digéré encore l'éviction, c'est ça ? – Je n'en aurais jamais parlé du tout, je suis extrêmement libre, comme vous l'avez vu, super bien dans ma tête. Simplement, je ne tolère pas le mensonge. Voilà, je vois bien qu'on essaie de s'allier, alors quand on dit qu'on n'arrive pas à trouver ça, on va dire, ah oui, mais on a rajeuni. Ben non, hélas, aussi, c'est pas gentil pour les gens. – Vous-même, vous avez employé un certain nombre de propos qui n'étaient pas sympathiques pour Laurence Ferrari. – Non, en ce qui la concerne, et vous la connaissez bien, en ce qui la concerne, je n'ai parlé que d'une chose, le fait qu'elle aurait dû m'appeler avant. Point final. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un demi-jugement sur elle, et je pense que vous l'auriez fait. Elle ne l'a pas fait, je le répète, je l'ai dit. – Elle vous a appelé pendant que vous étiez à l'antenne ? – Elle m'a appelé après, il faut que j'ai changé le tissu. – Mais elle avait signé avec TF1, bon… – Vous avez laissé entendre aussi qu'elle n'avait pas les diplômes pour le poste ? – Jamais, jamais. – Non ? – Ah non, surtout pas, non, non. J'ai jamais eu l'ombre d'un mot sur elle, pourquoi ? Parce que c'était mon ami, et que voilà, je ne veux pas cracher sur ce que j'ai aimé, mais je pense qu'en ce qui vous concerne, c'est la même chose. – Merci.